Chantal Daigle n'aura pas attendu la décision de la Cour suprême. Alors que le plus haut tribunal du pays se penche sur la validité de la demande d'injonction contre elle, son avocat déclare devant une assistance estomaquée en pleine cour que sa cliente est déjà passée aux actes depuis plusieurs jours. La Cour lui donnera raison après le fait quelques heures plus tard. Le rideau tombe sur un des chapitres les plus dramatiques de l'histoire de l'avortement au Canada. Solidarité forme le gouvernement en Pologne. Les défis sont énormes et Lech Walesa devient le nouvel ambassadeur itinérant du premier régime non communiste de l'Europe de l'Est d'après-guerre. Son pèlerinage le mènera au Canada en novembre. Alors que le Québec se retrouve en pleine campagne électorale, des paris de BPC volent la vedette au candidat en effectuant une valse hésitation entre la Grande-Bretagne et le Canada. La comédie burlesque dure là deux semaines, tout ça sous les yeux médusés des libéraux qui voient leur stratégie électorale s'envoler en fumée toxique. Et à Becobo, la situation tournera au vinaigre. La compagnie Balmette pendant ce temps collectionne les batteries sur son terrain au point de contaminer le sol qui l'entoure. Une trentaine d'enfants seront touchés par la contamination. Une guerre sanglante et sans merci éclate en Colombie entre les barons de la drogue et le gouvernement qui lutte vaillamment malgré la corruption qui s'est infiltrée dans tous les échelons de son système. Un bateau-mouche transportant trop de jeunes touristes frappe un traversier en Grande-Bretagne. Les corps sont repêchés par dizaines de latamises. Au Japon, un spectacle de feu d'artifice décide de débuter de lui-même avant le moment prévu. Il y a perte de vie. Rame du ciel. Le gouvernement iranien pointait du doigt dans la tragédie de Lockerbie de l'an dernier. Une montgolfière s'écrase durant son occupant. Mais le ciel n'est pas que le théâtre de tragédie, heureusement. Il aura livré quelques-uns de ses plus beaux trésors pendant l'éclipse lunaire et surtout lors du passage d'un petit voyageur indestructible qui nous a fait partager la beauté de Neptune, de sa lune Triton, avant de disparaître aux confins de l'univers pour une mission d'éternité dont les détails, cette fois, devront rester dans le domaine de l'imagination. Sous-titrage FR ?